Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de géométrie dynamique GeoGebra pour la représentation et le calcul de vecteurs. Alors, on sélectionne la troisième icône en partant de la gauche, on clique sur la petite flèche et nous avons accès à un menu déroulant. En parcourant ce menu déroulant, on voit que dans les deux dernières lignes, nous avons vecteur et représentant. Nous allons d'abord cliquer sur l'icône vecteur, comme ceci. Ensuite, on choisit n'importe quel point du plan, comme ceci, puis n'importe quel autre, ce qui nous permet de construire le vecteur AB. Le vecteur AB qui sera immédiatement noté U en minuscule comme vecteur représentant ce vecteur AB. Maintenant, nous pouvons placer un autre point, comme ceci, le point C. Et nous pouvons procéder de la façon suivante. Tout d'abord, en cliquant sur la troisième icône en partant de la gauche, en cliquant dans le menu déroulant dans la dernière icône représentant, on clique sur le point C, puis sur le vecteur qu'on va vouloir représenter comme ayant pour origine C. Donc, par exemple, je vais choisir mon vecteur U, ici, et j'ai immédiatement un représentant du vecteur U ayant pour origine C. On peut voir dans la fenêtre d'algèbre que les coordonnées de ces deux vecteurs sont totalement identiques. Autre propriété, nous pouvons construire un point à partir de la représentation vectorielle. Exemple, je peux choisir de construire le point D comme étant le point tel que le point tel que, par exemple, C' D soit égal à moins deux fois AB. Donc, je vais dire que l'origine, c'est C', et moins deux fois le vecteur AB. Le vecteur AB est, en fait, le vecteur noté U. Donc, ici, moins deux fois le vecteur U. Et j'obtiens immédiatement le point D. On peut tout à fait s'en apercevoir en traçant le vecteur C' D. On s'aperçoit qu'il s'agit exactement de moins deux fois les coordonnées du vecteur U. Donc, nous allons effacer tout ça et construire une nouvelle figure. Nous pouvons, grâce au vecteur, construire un parallélogramme, puisque nous savons qu'un parallélogramme est défini vectoriellement par une égalité. Donc, je prends un point... Pardon, je prends d'abord un vecteur. Le vecteur, ici, AB. Ensuite, je vais placer un point C, n'importe où, par exemple, ici. Et je vais représenter le point D comme étant le point C plus le vecteur U. et de façon automatique, j'ai obtenu un parallélogramme, puisque l'égalité du parallélogramme est vérifiée. Vecteur AB égale vecteur CD. Vous savez maintenant comment construire des vecteurs et des représentants à l'aide du logiciel de géométrie dynamique J'ouvre les bras. Dans ce moment, des seules ce qu'on terrible forment et pour sans placer. – Sous-titrage FR 2021